bonjour donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser de manière élémentaire le debugger de visual studio pour vous aider à mettre au point votre code je vais faire ça en vous montrant un exemple qui est celui du code sur la surcharge des opérateurs qu'on a étudié en cours donc j'ai téléchargé depuis le moodle cette section de cours cet élément de code pardon et j'ai des ip et donc j'ai ce répertoire ici le code 4 cours surcharge des opérateurs alors je rentre dans le projet pour trouver le fichier solution microsoft visual studio solution et je fais un double clic dessus pour lancer visual studio j'attends visual studio s'ouvre j'ai trois fichiers dans ce dans ce projet un fichier de déclaration d'une classe pt point h un fichier de définition de quelques fonctions membres de cette classe pt point cpp et un fichier de test on va dire qui est donc le code de cours surcharge des opérateurs point cpp où on trouve la fonction main qui est ici si au lieu de regarder l'explorateur de solutions je regarde l'affichage des classes que je développe donc j'ai deux sections fonction globale et la classe pt il ya qu'une seule classe parmi les fonctions globales je retrouve ma fonction main et d'autres fonctions en particulier une fonction eps equal qui permet de vérifier l'égalité de deux doubles deux doubles seront considérés comme égaux si ils sont suffisamment proches l'un de l'autre c'est-à-dire si l'écart de leur valeur absolue inférieur à epsilon epsilon étant une quantité définie arbitrairement est petite de l'ordre de ici 10 puissance moins 5 voilà donc j'ai aussi d'autres fonctions globales on verra après et ma classe pt si je clique sur la classe pt j'ai les membres de la classe pt avec des guetteurs si je clique sur une des membres je vais directement à la définition la déclaration de ces membres ici la définition ici la déclaration pareil pour les 7 heures et les autres fonctions comme print qui me permettent d'afficher un point avec des abscisses et les ordines entre parenthèses et l'opérateur égal égal qui peut permettre une fonction qui permet de comparer deux points le point d'appel au point argument mais en employant les notations non pas d'appel de fonction mais d'opérateur égal égal je peux écrire p1 égal égal p2 avec cette surcharge d'opérateur ok alors on commence on va voir deux choses c'est comment faire de l'exécution pas à part première chose deuxième chose inspecter les variables et voir où on en est du code et bien sûr troisième chose pas deux ou trois voir aussi comment traiter les assertions voilà alors je prends la fonction main la fonction main ici alors j'ai mis un point d'arrêt au début mais on peut ce sont des commutateurs les points d'arrêt donc on clique dans la zone grise en marge d'un fichier de code source et puis on peut placer un point d'arrêt là voilà j'en mets toujours un sur la instruction de return de la fonction main pour pas que la fenêtre de d'exécution la console l'application console ne se referme et qu'on voit plus ce qui est écrit dessus bon alors donc avec ce point d'arrêt placé sur la première instruction donc ici une déclaration de variables eh bien je peux commencer l'exécution en mode debug donc soit en envoyant ici le debugger windows local avec le triangle vert tourné vers la droite soit par le menu démarrer le débugage ou la touche f5 tout ça ce sont des actions équivalentes pour commencer le débugage donc je pars en débug et j'ai bien sûr ah j'ai oublié de construire l'exécutable donc l'exécutable se construit il n'y a pas eu d'erreur et je suis passé en mode debug et me suis arrêté sur premier point d'arrêt alors quand vous êtes en mode debug il vous faut trouver il vous faut disposer aussi de fenêtres qui vous permettent d'inspecter vos variables donc elles sont ici les variables locales les variables automatique et puis aussi voir l'enchaînement des sous-programmes qui ont conduit à la région du code vous êtes en train de vous êtes en train d'inspecter où l'exécution est en train de se dérouler et ça c'est la pile des appels alors je vais les supprimer ces régions juste pour montrer comment on les retrouve donc je ferme tout ça j'ai pas besoin la fenêtre de sortie aussi on n'a pas besoin toutes mes zones ont disparu donc je suis bien en mode debug je suis arrêté sur un point d'arrêt donc je vais sur débuguer fenêtre et là pardon débuguer fenêtre et là je vais faire apparaître les variables locales voilà donc ici j'ai mes variables locales c'est toutes les variables locales au bloc qui contient l'instruction courante l'instruction courante elle se trouve ici avec la petite flèche jaune ici on peut la retrouver si on a changé de fichier je peux la retrouver en cliquant sur cette flèche ici de la barre d'outils dès que je suis passé en mode debug la barre d'outils est apparue avec ses différents boutons d'exécution pas à part si je reclique là dessus je vois la prochaine instruction qui va être exécutée donc là j'ai donc mes variables locales toutes les variables qui sont donc dans le bloc de la fonction main puisque c'est le plus petit bloc qui contient l'instruction qui va être exécutée il y a une autre fenêtre qui est utile aussi quand il commence à y avoir beaucoup de variables dans un bloc eh bien on veut n'en voir que quelques unes celles qui sont le plus pertinentes et le logiciel essaye de deviner pour vous lesquelles sont les plus importantes pour vous dans une fenêtre qui s'appelle automatique donc on la trouve pareillement avec débuguer fenêtre et variables automatique donc les variables automatiques c'est celles que le logiciel considère comme devant vous intéresser ça marche disons à 90% c'est pratique si on trouve pas la variable dont on a besoin dans la zone automatique eh bien on va chercher dans la variable locale la pile des appels aussi j'ai dit qu'on en avait besoin donc on va tout de suite la faire apparaître donc débuguer fenêtre et on cherche la pile des appels elle se trouve ici voilà pile des appels ok alors ces trois fenêtres là sont vraiment indispensables pour coder confortablement et on regarde maintenant donc la barre d'exécution pas à pas donc on a déjà vu qu'on pouvait repérer la prochaine instruction exécuter grâce au bouton flèche ici on peut arrêter une exécution grâce à bouton avec le carré rouge on n'arrête normalement pas l'exécution en fermant ici l'application console vous pouvez laisser un fantôme dans la mémoire que vous n'arriverez pas à détruire autrement qu'en fermant votre session donc ce qu'il faut si on veut arrêter le débugage on clique sur le bouton rouge ici j'ai arrêté le débugage je relance tout simplement ici voilà je peux même après avoir exécuté quelques instructions voyez aurait recommencé le débugage à partir du début en cliquant sur le bouton avec la flèche circulaire donc je reviens et je m'arrête simplement au point d'arrêt puisque j'ai placé un point d'arrêt ici à la ligne 7 ok donc maintenant je suis sur une instruction qui a un appel de fonction l'instruction qui suit aussi d'ailleurs à la ligne 8 également si je fais un pas à pas détaillé je vais rentrer dans la fonction et si je fais un pas à pas principal je vais exécuter la fonction comme s'il était une seule instruction bon d'abord on essaye le pas à pas principal voyez je suis passé à l'instruction suivante ligne 8 mais j'ai affecté une valeur aléatoire à l'abscisse de p1 je vois que maintenant j'ai p1 qui est égal à 41 sur p1.x alors que la valeur d'ordonnée est encore un résidu d'une valeur non initialisée à e puissance 61 voilà pour le prochain la prochaine instruction il est de faire un pas à pas détaillé pas à pas principal je vais faire un pas à pas détaillé c'est à dire que je vais rentrer dans la fonction donc je rentre dans 7x ou 7y ici alors comme la fonction tient sur une seule ligne avec les accolades je peux pas détailler l'entrée dans l'accolade et l'instruction et la sortie peu importe je vois que je suis dans cette instruction je vois ce qui est dans cette fonction je vois ce qu'elle fait elle affecte l'argument y souligné à la donnée membre y je vais simplement utiliser le pas à pas sortant ici pour finir l'exécution de cette fonction donc je poursuis l'exécution complète de la fonction jusqu'à ce qu'on en sorte donc je clique là dessus voilà et donc j'ai modifié complètement p1 ici voilà p1 est à 41 moins 18477 et je continue à faire du pas à pas principal voilà pour continuer l'exécution encore une réécriture de p1 à l'instruction suivante donc j'exécute donc mon code soit en plaçant des points d'arrêt et en faisant f5 ou continuer je m'arrête que sur les points d'arrêt donc je peux mettre comme ça des points d'arrêt aux endroits stratégiques pour moi et autrement je peux faire de l'exécution pas à pas autour de ces points d'arrêt avec du pas à pas détaillé pour entrer dans les fonctions appelées ou du pas à pas principal pour exécuter les fonctions dans leur entièreté sans entrer dans le code et du pas à pas sortant pour sortir de la fonction courante si j'exécutais maintenant sur le bouton pas à pas sortant eh bien j'essaierai de sortir ici de la fonction main puisque c'est dans cette fonction là que je me trouve voilà donc maintenant j'arrive sur une première assertion qui vérifie que p1 est égal à lui même donc ici écrire ça ça suppose qu'il y a une surcharge de l'opérateur égal égal pour les types de variables qui sont celles de p1 donc p1 est un point pt donc ça veut dire qu'on a donné un sens à égal égal pour les points donc on a défini une surcharge de l'opérateur égal égal pour les points il est ici dans l'explorateur de classe de la recherche des classes je peux faire un clic droit et atteindre la déclaration voilà donc j'ai déclaré cette fonction et si je fais un double clic sur opérateur égal égal dans la recherche des classes et bien je vais sur le code de la fonction on voit que le code de la fonction ici consiste à vérifier deux conditions la première c'est que les abscisses soient égales à epsilon près et en plus que les ordonnées la deuxième soit égale à epsilon près si les deux conditions sont vraies les points sont déclarés égaux donc je renvoie et j'en verrai le logique la conjonction ces deux conditions et je considère que les points sont égaux voilà alors voyez déjà au niveau de la remettre un point d'arrêt ici par exemple je le mets ici à l'intérieur et je retourne sur la prochaine instruction qui va être exécutée je suis ici et je vais simplement faire un pas principal puisque il ya un point d'arrêt dans le code de la fonction je vais m'arrêter dans la fonction je suis rentré dans la fonction sur le point d'arrêt que j'ai placé juste avant je fais ça pour qu'on voit bien la pile des appels dans la pile des appels maintenant je vois que je suis dans la surcharge donc pt 2.2.opérateur égale égale et qui a été appelé par la fonction main je peux cliquer sur les différentes lignes de la pile des appels et je vois la suite de fonctions imbriquées qui a conduit au point d'exécution courant donc ici il ya que deux fonctions un plus bas il ya le code externe c'est le code qui a lancé l'application console ok donc je vais simplement retourner ici dans le code de ma fonction et faire le pas pas sortant voilà donc j'ai exécuté ça si mon code est correct a priori j'ai un fonctionnement satisfaisant p1 est égal à lui même maintenant je prends p2 et p2 il est rendu égal à p1 en faisant une affectation donc l'affectation ici n'a pas été définie on n'a pas fait de surcharge regardez ma classe pt donc c'est une question de savoir il y a un opérateur égal égal qui est un opérateur de comparaison mais il n'y a pas d'opérateur égal qui est un opérateur d'affectation donc la question se pose de savoir si l'opérateur égal fonctionne puisqu'il compile et si donc l'affectation qui est réalisée par cette opération est effective si elle rend mes deux points p1 et p2 égaux l'un à l'autre alors c'est comme pour les structures en C c'est bien le cas mais on va le vérifier dans une insertion qui est écrite à la ligne 21 donc là à nouveau j'exécute pas à pas une première instruction p2 égal p1 je vois au passage que p2 a changé d'accord et il a changé au cours de la dernière exécution au dernier pas d'exécution dernière étape d'exécution dernier pas d'exécution donc il est en rouge ici et à la prochaine instruction exécuter ça va revenir en blanc s'il n'y a pas de changement sur p2 voilà donc maintenant je vais faire vérifier cette assertion est ce que p2 est égal à vous allez me dire je le vois je vois effectivement dans mes variables locales p1 et p2 un même valeur d'abstice et même valeur d'ordonnée mais le principe de la mise au point du programme de validation c'est de vérifier les conditions importantes du code avec des assertions et non pas en regardant les résultats d'exécution ni au débugger ni sur des résultats intermédiaires écrit sur la console d'exécution donc je veux je veux voir si l'assertion déclenche ou pas et si elle déclenche je sais que mon opérateur égal n'est pas exactement écrit comme je voudrais sinon c'est que il est satisfaisant donc j'exécute cette instruction pas à pas principal j'ai toujours mon point d'arrêt ici donc je vais l'enlever maintenant et je vais faire le pas à pas sortant je vois que mon appel de fonction p2 opérateur égal égal pour la classe pt donc un pt 2 points 2 points opérateur égal égal à retourner vrai les deux points sont égaux l'assertion n'a pas déclenché donc il ya une condition dans l'assertion entre parenthèses si la condition est vrai et ici c'est la valeur de retour de l'opérateur égal égal pour les points et bien l'assertion ne produit aucun effet supplémentaire l'instruction l'expression qui entre parenthèses a été évaluée peut-être qu'elle a produit des effets de bord sans c'est pas en tout cas la valeur de retour est vrai donc je continue mon papa ici je vais maintenant m'assurer je vais à nouveau vérifier que p2 je vais me faire à nouveau faire un appel à p2 égal égal p1 à l'opérateur égal égal pour les points mais cette fois ci en étant sûr un pour vous montrer ce qui se passe avec les assertions quand elle déclenche en étant sûr que les deux points p1 et p2 ne sont plus égaux donc qu'est ce que je vais faire je vais faire un 7x sur p2 en lui ajoutant en prenant le l'abscisse de pm en l'incrémentant de 1 donc si j'exécute ça juste cette instruction voyez que p2 nouveau a changé son abscisse est passé à 42 voilà donc p2 n'est plus égal à p1 je peux le vérifier effectivement en regardant sur la console mais je veux pas regarder sur la console mon idée mon idéal on va dire même c'est que voilà je le programme s'exécute s'il s'exécute jusqu'à la fin sans que j'ai sans planter ben il est bon s'il plante ben je vois dans une insertion qui déclenche qui me donne le contexte de l'erreur en mode débug bien sûr ok donc on est ici et je tente à nouveau je suis ici sur l'instruction avec la flèche jaune donc ligne 26 et je tente à nouveau de vérifier si p2 et p1 sont égaux alors évidemment ils sont pas égaux et donc je sais que là je vais j'écris une insertion qui est fausse et qui doit déclencher c'est bien sûr fait exprès en général vous écrivez quand vous voulez vérifier votre code que le code s'auto vérifie et bien vous voulez que vous ne voulez écrire que des assertions dont vous pensez qu'elles sont vraies comme on avait écrit ici p1 égal égal p1 donc je sais que cette assertion va déclencher et je vais la déclencher pour voir comment réagir à un déclenchement d'assertion donc j'exécute l'instruction avec le papa principal et je vois cette boîte de dialogue qui s'ouvre qui est donc un déclenchement d'erreur la fonction aborde de la librairie de runtime à l'exécution donc je suis dans le code de mon application console ici le point exe code de surcharge des opérateurs aborde has been called donc je vais regarder ce qui se passe press retry to debug the application retry c'est recommencer en fait donc si je veux déloguer je continue le délogage je fais recommencer si j'appuie sur abandonner j'abandonne juste l'exécution sans avoir obtenu aucune information supplémentaire sur les circonstances de l'erreur donc je fais recommencer d'une manière générale vous faites recommencer comme vous voyez que la pile des appels n'est pas renseignée donc c'est le bon critère donc si je fais recommencer cette voici la pile des appels est renseignée alors ici un petit message qui vous dit que certains symboles peuvent être manquants et donc vous n'avez pas une pile complète c'est possible et dans ce cas là il faudra souvent se débrouiller sans mais assez souvent vous avez exactement l'enchaînement des appels de fonction qui a conduit à l'erreur donc maintenant on peut faire arrêter parce que ça n'a rien d'exécuter un code qu'il faut donc on arrête mais on reste dans le debugger et on peut inspecter les variables et même si on pouvait ici aller dans une autre fonction eh bien on verrait le contexte cette autre fonction alors sur la fenêtre d'exécution l'application console on a déjà un message qui nous dit quelle est l'insertion à déclencher p2 égal égal p1 la condition est fausse voilà et ça se trouve dans suffifier le code sur charge des opérateurs point cpp à la ligne 26 donc c'est des informations qui sont précieuses on sait qu'on est là mais on peut effectivement aussi le retrouver autrement voilà alors c'est grâce à ça que vous pouvez trouver les raisons qui ont produit qui ont provoqué une erreur dans votre code donc c'est important de pouvoir réagir à ces fenêtres qui s'ouvrent pour vous lorsqu'une inertiation déclenche et surtout pas de se dire que on veut juste refermer la fenêtre et adopter la politique de l'autruche donc ici j'enlève mon point d'arrêt par exemple je recommence l'exécution partir du début redémarrer bien sûr tout de suite j'ai jusqu'au point op2 égal égal p1 mon insertion qui déclenche donc j'arrête je fais recommencer pour voir ma pile des appels et là j'arrête j'analyse le code je vois que je me suis trompé dans cette ligne ici voilà et donc je vais mettre ici par exemple je vais corriger bien sûr le commentaire n'est plus valide et dans ce cas là si je reprends l'exécution eh bien bien sûr je n'ai je n'ai je n'aurai plus d'erreur mais je laisse le code comme il est avec le plus ici pour bien montrer le le l'effet de l'effet de l'assertion ce que je vais faire plutôt c'est que je vais donc arrêter le débugage et je vais volontairement écrire une une erreur de codage dans l'opérateur égal égal donc l'opérateur égal égal consiste à vérifier que les abscisses sont égales les abscisses des deux points le point d'appel la fonction et le point argument c'est à dire le point à gauche de égal égal et le point à droite de égal égal et supposons que je me soit trompé en écrivant ici get get x égale p2.get x mais get y égale p2.get x voilà j'ai fait une erreur de ce type pas complètement délirant avec un peu de fatigue après quelques heures de codage on pourrait avoir écrit quelque chose pareil donc bien sûr ma fonction est fausse maintenant il devrait se passer des choses donc je vais commencer par refaire un exécutable propre si j'ai pas d'erreur de compilation c'est pas une erreur de compilation que j'écris c'est une erreur de code et débugage commence à partir du moment où on n'a pas d'erreur de compilation donc je démarre mon débugage avant je vais aller sur la fonction principale même ici et je vais quand même mettre un point d'arrêt ici sur la ligne 7 et je pars en débugage voilà donc je suis là j'ai un premier appel à l'opérateur égal égal sur p1 mais comme p1 est probablement égal entièrement à zéro donc p1 on peut déjà avoir une erreur à ce niveau là donc on va tout simplement lancer le débugage on va continuer l'exécution mode débug et bien sûr ici donc l'erreur apparaît la pile des appels n'est pas renseignée recommencer donc arrêter maintenant et je vois que je suis ici sur p1 égal égal p1 donc là j'ai une erreur je suis malheureux donc je vois bien que cette assertion a déclenché puisque je suis sur cette ligne je peux à nouveau le voir ici ligne 18 donc ligne 18 donc je suis amené à inspecter le code égal égal puisque dans mon idée de l'opérateur égal égal bien p1 doit être égal à lui même donc je regarde le code égal égal comme ça ou je peux le faire aussi je reviens en arrière ici voilà je peux le faire comme c'est un opérateur égal égal j'arriverai sûrement pas à atteindre la définition si ça marche quand même voilà alors donc voilà mon code je l'inspecte je sais que ça n'a pas marché lorsque p1 est égal à lui même donc donc get x et p2.get x c'est la même chose get y et p2.get y get x ça va pas il faut un y bon l'erreur d'autant plus facile à corriger que je l'ai produite moi même à l'instant mais voyez le principe donc vous introduisez dans votre code du code de vérification que vous ajoutez au code fonctionnel le code fonctionnel c'est celui qui fait ce qui est demandé par les spécifications du code à écrire le code de vérification c'est celui qui va permettre de valider un peu l'exécution en écrivant un code qui se vérifie lui même vous faites tout ça avec des insertions de façon à ne pas avoir à inspecter les variables ou à lire des étapes d'exécution sur la console voilà comme ça si votre programme si vous avez bien mis les insertions qu'il faut et que votre programme s'exécute correctement vous avez une relative assurance qu'il est correcte surtout si vous pouvez répéter les exécutions de nombreuses fois avec des données aléatoires qui vont vous faire passer dans toutes les branches possibles de vos algorithmes voilà donc j'espère que vous avez compris à peu près comment fonctionne le debugger et comment on l'utilise comment on réagit aux insertions qui déclenchent et aussi un peu comment on utilise les insertions pour vérifier les étapes importantes du déroulement d'un programme merci de votre attention Merci.